Aujourd'hui on se retrouve pour le Quetzat Quatilus part 2 Aujourd'hui j'en ai trouvé un juste à côté de ma baraque Euh... Where is it ? Where are you bro ? Putain ! Il est où ce connard ? Il était juste là ! Il était là ! Oh merde ! On va le rechercher Wow ! Il est sûrement... Il ne s'est pas passé très loin Ah il est là ! Putain il a été loin hein ! Bon ! Aujourd'hui nouvelle technique On va tenter déjà de... De regarder comment il est Il est joli Il a des ailes d'or Wow ! Mais regardez-moi cette bestiole quoi ! C'est impressionnant J'en ai marre ! Dégage petit puceau ! Bien là ! Voilà merci au revoir ! Alors il est passé où ? Il est où ? Putain ! Il est encore tourné je pense... Euh... Un lag C'est normal Voilà ! Il est où ? Where is he ? Oh putain il me joue des tours là Il est là ! Ok ! Donc on espère qu'il va tourner parce que j'ai pas envie d'aller le chercher franchement Regardez-moi ce bestiole ! Ah il tourne ! Ok il tourne ! Il tourne ! On va aller se poser ! Toi ! Voilà parfait ! Je l'ai en visuel ! On va la battre ! C'est parti ! Donc pas toucher ! Faut que je lui tire plus dans le corps ! Toi t'es sérieux là ? Mais attends ! Les balles elles vont où ? Putain là il me saoule ! Je vais la battre au corps à corps ! Et oui ça peut se faire au corps à corps ! Vous pouvez lui monter dessus ! C'est un peu chiant après ! Donc ! Petit lag ! Ah ouais quand même ! En fait je peux me poser sur lui ! Hâte de bouger ! Non ! En fait je peux aller au dessus de lui, me lâcher en parachute et lui tirer dessus ! Si j'aime pas trop ! Ça sert quand même ! Ça sert quand même ! Et de 1 ! Il part ! Trop loin ! Attrape-moi ! Yes ! Alors ! Et de 1 ! Je lui en ai mis une ! Une cartouche ! Ok ! Là il est bon ! Là il est parfait là ! Je l'ai eu ! Vous voyez qu'il est très chiant à toucher ! Vous voyez qu'il est très chiant à toucher ! Putain il va loin ! 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 Ça c'est mauvais ça ! Putain et c'est super saoulant ! A abattre cette connerie ! On va pas l'attaquer ! Putain il va l'attaquer ! Putain il va l'attaquer ! Putain il va l'attaquer ! Moi je fais quoi là ? Putain ! Quel enculé ! Et moi je suis là à planer dans les airs ! Mais arrête d'aller trop loin connard ! Reviens ! Je suis où en fait ? En fait j'avance au dessus du vide ! Comme un vieux con ! Oh allez il arrive ! Hop ! Il est saoulant hein ! Il est saoulant ! On va l'avoir ! Je vais aller plus haut ! Cette fois ! Il me reste plus de 3 balles ! Je vais essayer de me poser sur sa tête ! Attention l'opération militaire ! Putain ! J'ai réussi ? J'ai réussi ! Je crois que j'ai réussi ! Ok ! On va juste récupérer notre piaf ! Et aller au sol ! Il est où ? Il est là ! On a réussi ! , à hâte de me suivre toi ! Le problème c'est que maintenant il y a plein de saloperies ! Vous voyez comme il est gros ce machin. Il est énorme. En plus ça baisse putain de vite. Bah attendez on va buter quelques saloperies. Espérons qu'il n'y ait pas de titano-mirma. Bon en même temps il est niveau 9. Donc là c'est un peu normal. Est-ce qu'il mange de la viande ? Oui il mange de la viande. Ok. On va essayer de buter. Un peu tout ce qu'on trouve. Il faut buter les corps parce que sinon il y a d'autres saloperies qui vont venir. Ah les corps ça les attire. Voilà. Donc vous avez vu qu'il faut une bonne dose de courage. C'est bien saoulant. Ça doit être plus rigolo en multijoueur parce que simplement qu'il y a un joueur qui peut aller sur le pteranodon. Et l'autre qui peut le prendre, l'agripper avec les pattes. Et ensuite ils ont qu'à le suivre et le tirer dessus. Moi c'est beaucoup plus compliqué. Là il est en train de baisser beaucoup au niveau de la santé. Ça c'est la merde. Donc on va aller chercher des narco-berry. Enfin au niveau de... Enfin de la santé mais... Au niveau de sa torpeur. Donc voilà excusez-moi encore pour le lag. On est sûrement dans une zone où il y a beaucoup de saloperies. Du coup ça charge, ça charge. Voilà. Il est en train de manger. C'est bien. C'est cool. Je pourrais aussi abattre des créatures plus grandes pour avoir de la reprime meat. Mais... J'irais pas loin tout seul. Ouais je pourrais mais voilà quoi. Ça me fait chier. De me faire défoncer mon armure. Puis après je vais me faire bouffer par une saloperie. Je préfère rester avec les bonnes vieilles méthodes. Putain allez on tourne quand même du 12 fps pour dire qu'on n'est pas du tout à côté d'une de mes bases. C'est quoi ça ? Ouais c'est un bronto. J'ose pas trop aller contre les brontos. Il est joli hein. Il est joli. Il est beau. Il est bien réalisé en plus hein. Parce qu'il faut savoir que si vous ne le saviez pas je suis un grand fan de dinosaures. Mais quand je dis un grand fan c'est vraiment un grand fan. J'ai plein de figurines de dinosaures dans ma chambre. Ça ça grouille il y en a partout. Je suis un spécialiste en dinosaures avant... Enfin avant. Ouais c'est vrai qu'avant mon métier je voulais faire paléontologue. Mais quand je me suis rendu compte qu'il fallait faire plein d'études. Je me suis découragé. Ce que je trouve un peu dommage. Parce que moi le seul truc qui me manque pour être en complet et bien dans ma peau c'est l'envie de travailler. Mais bon je pense que tous les gens de mon âge... La moyenne des gens de mon âge plutôt n'ont pas cette envie. Donc moi j'ai 14 ans au cas où. Aussi je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant tellement longtemps. C'est parce que j'ai plein de trucs en ce moment à faire. Je passe des moments chiants. Enfin pas des moments chiants. Je m'amuse beaucoup avec les gens que j'aime bien. Mais en même temps c'est aussi un problème parce que... Oh putain. En même temps c'est aussi un problème parce que je passe moins de temps sur Youtube du coup. Bah là j'ai fait des compétitions de golf avec mon grand-père. C'est pour ça que j'ai pas trop été présent. Dégage. C'est pour ça que j'ai pas trop été présent. Oh putain. Foucez-moi la paix. C'est pour ça que j'ai pas été présent du tout pendant une semaine sur ma chaîne. Je hais ne pas faire de vidéos. C'est parce que faire des vidéos ça me détend. Ça permet de me rendre utile. D'apporter ma contribution à des gens qui me suivent. Justement j'ai vu que j'avais perdu beaucoup d'abonnés. Mais ça c'est normal. Ça c'est parce que les gens ils savent pas qu'est-ce que c'est une chaîne justement. En fait je vais vous expliquer pourquoi j'ai perdu autant d'abonnés en si peu de temps. Parce que j'ai perdu... J'ai quand même perdu beaucoup d'abonnés en une nuit. Et bien tout simplement parce que... Les gens se plaignaient que je ne sorte plus de vidéos parlant des abonnés. Ce qui ne servait totalement à rien. Puisque ça ne servait à rien de parler de mes abonnés. Parce que j'avais épuré ma chaîne. De tous les petits fumiers qui venaient mettre des commentaires haineux sur mes vidéos. Du coup qu'est-ce que je pouvais dire. A part que les gens sympathiques de cette chaîne. Ils font pas mal de choses pour m'aider dans mes vidéos. A compléter les théories que j'offre. Et du coup... A quoi ça sert de parler de mes vidéos si... Enfin à quoi ça sert de parler des abonnés s'ils ne font plus rien. Puisque j'ai enlevé tous les abonnés haineux de la chaîne. A mon avis c'est ceux-ci qui sont partis. Et c'est ça le problème. C'est que comme j'ai enlevé mes commentaires haineux de mes vidéos. J'ai plus rien à dire du coup. Du coup je suis bien dans la merde. Et puis en même temps ma chaîne c'est pas une chaîne pour discriminer les abonnés. C'est plutôt une chaîne où je suis bien. Et puis je fais des vidéos sur ce que j'aime. Et non une chaîne où je gueule sur les abonnés qui sont trop chiants. Et c'est ça qui m'a posé problème. C'est parce que en fait les 4 premiers jours. Là où j'avais perdu mes abonnés. C'est ça qui m'a démoralisé à ne plus faire de vidéos. Et dès que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui revenaient quand même. Bah je me suis dit Quentin tu as fondé une communauté de 8 ans de personnes. Tu peux être fier de ce que t'as fait. Et je me suis remis à faire des vidéos. Enfin remis pas tout de suite parce que j'avais tellement de trucs à faire. Comme les compétitions de golf, les entraînements etc. Je suis beaucoup dans le golf ces temps-ci. Je m'en excuse. C'est juste parce que mon grand-père il prend beaucoup de plaisir à jouer avec moi. Et je dois répondre à ses attentes comme je dois répondre aux vôtres au niveau de ma chaîne. Et c'est ça qui m'a pris un peu tout ce temps. Le problème c'est que je m'inquiète parce que je dois aller dîner chez mes grands-parents justement. Et en fait le problème est qu'on doit aller dîner chez eux. Et là il est 11h, bientôt 11h10. Le problème c'est que j'ai remarqué que le Quetzat continu ça fait, il prend long à se faire tame. Et comme j'ai pas envie d'abandonner leur vie je vais sûrement couper la vidéo au moment où on va partir. J'en suis encore navré, j'ai fait ça deux fois. Lors du timing du Smilodon. Vous avez été aussi extrêmement nombreux à me dire. Tantin, j'aime mieux la version longue. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la version longue d'une vidéo c'est que comme ça me faisait chier de toujours vous montrer la même chose. C'est à dire abattre un dinosaure, ensuite le foutre de la bouffe d'un, la bide et attendre qu'il soit tame. Et ben je vous avais demandé si vous préfériez une version courte. C'est à dire une version où je tire sur l'animal, je vous dis ses qualités. Je la bats et c'est fini. Donc c'est tout. Et non vous avez été très nombreux à me dire. Donc excusez-moi, je cherche un arbre là, voilà parfait. Putain, on n'y voit rien quoi. Alors vous pouvez, quand vous vous y voyez rien puis que vous êtes en pleine vidéo, vous pouvez tout simplement appuyer sur la touche d'inventaire. Et ici là, en dessous de l'armure, il y a plein de trucs, caractère, stats, voilà. Ça s'appelle caractère mais je dis charactère. C'est mon nom. Et à côté, donc Quentin level 81, tribe of, rien du tout parce que j'ai pas de tribu, parce que je suis tout seul dans ce monde. Et à côté, il y a le nombre de jours. Donc j'ai survécu 232 jours. Donc bientôt une année. Que je suis sur cette île abandonné à me reproduire avec mes dinosaures. Non, ça c'est pas vrai mais bon. Voilà. Et il est 3h du matin. Donc ça devrait pas tarder à se lever le jour. En attendant, je vous montre un petit truc là qu'on peut faire. Je peux teindre mes armures, ce qui est cool. J'aime bien teindre mes armures toutes en noir, ça fait barbare, ça fait guerrier. J'aime bien, c'est trop cool. Par contre, je mets du modèle de chestplate, primitive chestplate chitine. Le truc en haut, pas le truc au milieu, parce que sinon je vois pas grand chose de ce qui change avec avant. Donc voilà. Clac. J'espère que mon père va pas faire trop de bruit. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Clac. Clac. Au pire les fils qui relient les morceaux de chitine, je m'en fous. C'est pas ça qui compte. En fait, ça devrait être cool d'être un bataillon et de s'habiller tout en noir quand on est en équipe, en multijoueur. Pour pas se faire repérer, justement, c'est une bonne idée, ça. Bon, le timing avance, je me suis rendu compte que si je donne de la roue primate, ça va pas énormément vite, mais beaucoup mieux qu'avant. Donc on va continuer à récolter des narcopéries. Donc voilà, et là, le soleil se lève à peu près. Je dis à peu près parce que c'est pas exactement tout de suite. Putain, je peux pas me déplacer parce que j'ai le soleil dans les yeux. Et en même temps, si je me déplace à gauche, j'ai plus le soleil, mais le reflet du soleil dans la vitre et de l'autre côté. Donc le soleil se lève environ à 5 heures. Donc voilà, petite info utile. Si vous êtes en vidéo et que vous voulez savoir quand le soleil va se lever, ou même si vous êtes dans la nuit et que vous voulez savoir quand le soleil se lève, vous n'avez qu'à mettre inventaire. Vous verrez à côté de votre nom, il y a l'heure à laquelle vous êtes. Bizarrement, c'est drôle parce que comparé à l'évolution de l'homme, on a des trucs qui manquent dans notre évolution sur ARK. Ouais, en fait, il n'y a pas personne qui dit ARK, tout le monde dit ARK. Je veux dire ARK aussi. En fait, par exemple, la montre. Je n'ai pas de montre là, pourtant on peut se crafter des snipers et tout, alors que les snipers, c'est venu beaucoup bien après les montres. Il y a pas mal de trucs qui ne sont pas encore correctement placés dans la ligne du temps, mais en même temps, je les comprends parce qu'une montre, ça sert à quoi ? Ah que dalle ! Tandis qu'un sniper, ça sert plus dans la situation dans laquelle je suis. Tu ne vas pas donner un cadran solaire à quelqu'un qui vit dans la jungle. À la place, tu lui donnes une lance. Donc voilà, je vais aller tuer le stégosaure qui est coincé ici pour pouvoir récolter de la reprime, mate. Pour pouvoir lui... Bah ouais, on prend de la reprime. Aïe ! C'est bobo ! Vous voyez que... Oh ! Putain, j'ai des saloperies de fourmis. Non, ils sont en train de piquer tout mon stégo. Enculé ! Wow ! Ok, on va fuir, on va fuir, on va fuir. Il faut que je sécurise cette zone parce que là, ça ne va plus. Ça va, je suis en train de reprendre de la vie. Ça se stabilise, les FPS reviennent. Le Quat-Z-Quatilus n'est pas mort, c'est cool parce que j'ai peur que pendant que je chasse de la grosse bébéite pour pouvoir le nourrir, des titans de Myrma viennent et bouffent ce subtil animal. C'est ça que je n'ai pas envie en fait. Ça serait beaucoup mieux. En fait, je ne sais pas si ça prendrait moins de temps d'attendre de pouvoir tame un autre truc comme un Triceratops. Ensuite de prendre le Triceratops, de récolter des baies. Ou alors de récolter directement des baies à la main. Franchement, le Pteranodon, c'était la meilleure idée parce que ne chassez jamais le Quat-Z-Quatilus avec un Argentavis. J'ai déjà essayé, l'Argentavis va super lent. Tu lui tires une fois dessus, tu dois mettre 15 minutes à le retrouver parce qu'il t'a semé. Il a eu le temps de te pisser dans le nez tellement qu'il est loin. Et aussi, un conseil, ne regardez pas en bas quand vous êtes à la hauteur des Quat-Z-Quatilus. Ceux qui auront le vertige vont vomir sur votre clavier. Vous êtes là-haut. C'est impressionnant. Et en plus, ces machins, je ne comprends pas. Ils ne se posent pas du tout en fait. Ils volent et c'est tout. Vous pouvez les suivre toute une journée, voire 4 jours consécutifs. Ils ne se posent pas. Pour eux, se poser, c'est pour les fillettes. Donc ils restent en l'air. Ils ne foutent rien. Donc là, on va balancer la dose. Le Narcobéry. Pour qu'il revienne à un seuil de Torper plus ou moins égal. Boum. Moi, je vais crafter une autre armure. Ici, j'ai de la peau. Je n'ai pas de peau. En fait, mon armure vient à bout. Dans tous les sens. Ça va être un assez gros problème. On va se faire encore une petite récolte de Narcobéry. Juste pour être safe. Au cas où. Et ensuite, je vais partir chercher du gros Stremont. Pour pouvoir les défoncer. Aussi, j'ai été voir Hôtel Transylvanie 2, le film. Je vous conseille. En fait, vous pouvez me demander tous les films que vous voulez. Je vous les conseille tous. Parce que j'adore tous les films d'animation. Tout ce qui est animation, pour moi, c'est franchement excellent. À part certains 2 ou 3. Où, en fait, ce n'est pas les graphismes qui me perturbent. Ni la morale de l'histoire. Mais c'est la réaction des personnages selon une certaine situation. Il faut faire une décision assez évidente. Et en fait, non. Ils préfèrent faire de la merde. C'est du genre comme dans Barbie, princesse. Oui, parce que oui, je regarde des trucs comme ça. Donc, c'est comme dans ces films-là. Où, en fait, les nanas, on dirait qu'elles ont un chou-fleur à la place du cerveau. Elles ne feront que des solutions de merde à des problèmes sérieux. Du genre, elles se feront poursuivre par des gardes. Voilà, c'est les princesses. C'est les 12 machins. Le bal des 12 princesses, je crois. Oui, je regarde ça. Ça fait longtemps. Mais j'ai une extrême mémoire de la mort qui tue. Donc, j'arrive à me souvenir encore de ça. Non, je ne l'ai pas regardé hier. Au cas où, si vous me demandez. Où, en fait, elles se font poursuivre par les gardes du château qui sont en armure avec des lances, des haches et tout. Et en fait, tout ce qu'elles trouvent, c'est faire des stratagèmes pourri à chier. Comme les semer en échasse. Elles sèment des gardes en échasse. Il faut y aller quand même. Voilà, quoi. C'est... C'est... Les miss, elles sont 12. Au lieu de partir dans une taverne et faire pute pendant... Pendant... Pendant deux jours pour se récolter un million tellement qu'elles sont... Qu'elles sont... Qu'elles sont bonnes. Au lieu de ça, elles font chier les autorités à un tel point que... Ben... Ça en devient ridicule parce que franchement... Vous voyez des femmes fuir des militaires armés avec des flingues en échasse. En même temps, c'est con parce que... Voilà, quoi. Les gardes, ils ont des arbalètes. Ils voient les princesses, ils ne tirent même pas dessus. C'est du genre... Salut ! Aujourd'hui, on va chasser de l'ours. Donc, tu es un fusil, mais surtout ne t'en sert pas. Parce que... On ne sait jamais. Peut-être qu'il sent pas l'ours. Donc, ne t'en sert pas du tout. Sinon, c'est le drame. Ok ? Oui, chef ! J'obéis à vos ordres, même si c'est nul, chef ! D'ailleurs, ça, c'est un truc qui me saoule aussi. C'est les gens qui obéissent à des ordres tellement cons... Que s'ils auraient désobéi, ça les aurait évité une grosse merde. En plein milieu du film, quoi. Vous savez, les films du genre King Kong ? Eh ben, il y a tellement de gens qui ne seraient pas morts s'ils n'avaient pas fait des choix de merde. Le noir, au lieu d'insulter King Kong, il aurait pu lui caresser la main ou lui faire des trucs sympas pour lui dire « Lâche-moi, mon frère ! » Non, c'était raciste ce que je viens de dire. Si on réflexionne plus poussément, c'était raciste. Je m'en excuse. Oh, purée ! C'était horriblement raciste ce que je viens de dire. J'ai honte, j'ai honte. J'ai honte, les amis. Si vous réfléchissez plus en avant à ce que je viens de dire... Bon, c'est pas drôle, mais voilà, quoi. C'était nul. C'était franchement nul. Oh, purée ! En plus, c'était même pas fait exprès, donc voilà. Au cas où vous n'avez pas compris, ben... Bon, tant pis. C'est grave, vous ne vous comprendrez jamais. Ça ne fera pas... Une grosse différence. Je vais chercher le mot. Bon. Ben, ben, ben. Donc, c'est toujours en train de monter. Ça me permet d'aller fermer la fenêtre. Parce que... Il ne fait pas très froid. J'aime bien le froid, mais franchement, le reflet du... Du soleil dans ma gueule, ça m'emmerde. Ah, purée ! Je suis obligé de fermer les deux. Non ! Non, pourquoi ? Ah ! Ça fait tellement de bruit, je suis dans une vieille maison. Voilà, dégage le soleil. Je ferme les rideaux au nez. Oui, c'est des rideaux bizarres. Il fait un bruit assez chelou. Voilà, magnifique ! Ah ! C'est plus confortable, maintenant. Alors... Enfin, plus confortable visuellement. Ok, donc, il est dans une bonne moyenne. Il va bien. Oh ! C'est que c'est joli. Il y a une jolie crête. Donc, vous qui pensez que ce monstre est gigantesque... Et toi, petit noob, qui dit... Ah ouais, vas-y, Quentin ! Franchement, le Quat-Z-Quat-Il-il, c'est franchement le plus gros truc du monde ! Ben non. Certes, il fait la taille d'une girafe. Vous allez me dire... Une girafe ? Mais t'es malade ! Oui, je sais. Les dinos de Ark sont un peu chelous. Des tailles ne sont pas respectées. Le Stegosaurus est trop petit, franchement. Celui dans Jurassic World, il est aussi trop petit. Pour ceux qui jouent à Jurassic World... Eh ben, dédicace à vous, les gens ! Si vous ne connaissez pas, c'est sur mobile. Ça s'appelle Jurassic World, le jeu. Ou The Game, si je ne sais pas s'il a été traduit. C'est fait par Ludia, une compagnie de jeux. Voilà, c'est tout. C'est comme Capcom. Ludia a fait aussi Jurassic Park, le jeu. Sauf que ça s'appelle Jurassic Park Builder. Donc ils ont enlevé le builder pour Jurassic World parce qu'ils se sont dit... Putain, c'est de la merde ! Ah ouais ! Bonne résolution. Donc voilà, ils se sont dit c'est de la merde, on va enlever le builder. Ça fait Jurassic Park, le jeu. Ou alors The Game. Ou alors Jurassic Park tout court, ça fait aussi du sens. Voilà. Aussi, il y a un genre d'applications qui sont apparues. Il n'y a pas très longtemps. Enfin, je n'en sais rien en fait. C'est des films Movie Maker. Donc c'est des applications qui en fait reprend des animaux, des bestioles ou des situations de films, des décors aussi. Et qui s'adhèrent à une vidéo que tu veux customiser. C'est-à-dire qu'ils créent une animation de Raptor. Et ensuite, tu tournes une scène avec ton smartphone. Enfin, lui, je sais, il n'y a plus personne qui dit smartphone. Il y a soit des gens qui disent... C'est quoi ça ? Putain ! Des marchés d'Odysse ! What the fuck ? Ah purée, il y a ma souris qui s'est déco. C'est ça qui est chiant. Je préférerais avoir une souris sans fil. Comme ça, il n'y a pas de fil qui casse. T'as des marchés d'Odysse, quoi. Je connais ces créatures. C'est moi qui les ai installées avec un mode. Quentin, t'es vraiment con ! Bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux ? Je t'emmerde, après tout, c'est moi qui installe des modes que je veux. C'est grâce au mode que j'ai installé que c'est beaucoup plus cool de jouer à Ark. Parce qu'avant, vous voyez, il y avait des bruits tout dégueulasses. Du genre... Et maintenant, il y a des bruits trop cools. Parce que ça, c'était le bruit des parasols de l'Ofus. Ça faisait... On aurait dit des déprimés qui hurlent à la mort. Et maintenant, c'est remplacé par un bruit beaucoup plus joyeux. Enfin, je ne saurais pas imiter parce que je ne m'en souviens plus, mais bon. Voilà. Oh oui, j'ai reçu des têtes... Des têtes de léopard. C'est putain de joyeux. Mortel, ça fait peur ! Regardez cette tête, quoi ! Wow ! Putain, comme j'ai l'air content ! En plus, il y a un trou dans la tête, quoi. C'est affreux. Putain, on dirait que je me suis greffé un crâne comme ça, sans prévenir. C'est cool, c'est cool. En plus, j'ai une grève dans les yeux. Hihi ! Alors, explication de pourquoi j'ai autant de recul quand je me mets en vue à la troisième personne. C'est tout simplement parce que j'ai utilisé cette technique. Moi, j'utilise cette-ci. C'est justement la technique de dézoomer à fond pour pouvoir voir plus les quads et quatilus. Pour avoir un panorama plus gros. Donc, voilà, vous avez vu des marchés d'Odus. Ce sont des léopards. J'ai aussi... Enfin, j'ai installé des modes où il y a plus de créatures variées, du genre des marchés d'Odus. C'est des tigres à dents de sable version léopards. Ça existe, hein. Après, j'ai installé aussi... Enfin, dans le même mode, il y a aussi des raptors qui n'ont pas de plumes. Des vrais raptors de Jurassic Park. Malheureusement, je n'en ai pas encore vus. Donc, voilà, c'est un peu dommage. Si j'ai un spécimen, je vous le montrerai. On va charger des petits trucs sur cet animal. Donc, notamment mes trucs. Mes armures. Clac, clac. On va les mettre plus de... De vigueur. Je suis un humain, tu vois. Donc, je dois polluer. Voilà. D'ailleurs, je me demande ce que ça ferait la vraie vie, si c'était vraiment comme ça, quoi. Si c'était vraiment comme ça, en fait, tu jettes des trucs, ça se jette sous forme de caisse. Et ça se décompose dans la nature. Ça doit vraiment être des caisses puissantes, hein, parce que... Nous, nos caisses, elles pourrissent, puis après, il y a plein d'animaux qui viennent manger, puis après, ça pue. Autant, celles du jeu, ça fait... Ah ! Je suis périmé. Allez, salut ! Putain, j'ai les F-SF, du coup, j'aurais pas à faire. Ah, voilà, c'est bon. N'empêche que je me suis fait attaquer par des carches à dos du... C'était quoi, déjà ? Keep you warm while you provide some physical protection. D'accord. Donc, on est en bonne moitié du taming de ce joli animal. Mais ça baisse extrêmement vite, ces narco-berry, quand même. Voilà. Donc, mon père est déjà venu me dire... Enfin, me dire... Me gesticuler qu'on allait bientôt partir. Donc, ben, ça fait déjà une bonne trentaine de minutes qu'on tourne. Elle durerait une heure. Si, je couperai pas maintenant, mais je vais couper. J'en suis navré, hein, pour tous ceux qui disent j'aime mieux les mains sur le compte. Il y en a beaucoup, hein. Mais voilà, quoi. J'ai aussi des obligations dans la vie, comme vous. Je sais que c'est pas mal à de le dire maintenant que je sors quasiment plus de vidéos. Mais ça va recommencer, ne vous inquiétez pas, hein. C'est aussi à cause de l'école, parce que là, je suis... Je suis de plus en plus un meilleur élève, hein. Je fais de plus en plus des... De moins en moins des 4, 4, 3, 4, 5. Et de plus en plus des 5, 5, 3, 5, 2. Donc ça fait plaisir, hein, d'habitude. Enfin, pour l'instant, je suis tout en niveau 2, ce qui me fait chier. Parce que j'ai envie de faire un apprentissage dans la banque. Parce que mon tonton travaille là-bas, il m'a offert une place d'apprentissage. Donc à moi maintenant de remplir les qualités requises pour faire ce boulot. Du coup, je dois prendre cela au sérieux. Et mon petit métier YouTube... Enfin, métier, ouais, je ne gagne pas encore ma vie avec ça du tout. Je suis très loin de le faire, d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, ça se résulte à des vidéos pour le plaisir. Parce que ça me détend. En fait, ça fait assez longtemps que je joue maintenant. Non, ça fait une semaine que je joue aux jeux vidéo. Enfin, viser comme ça, ça a l'air bizarre. Mais ça fait une semaine que je joue aux jeux vidéo sans faire de vidéos. Et en fait, ça fait bizarre. Parce que faire des vidéos, pour moi, c'était partager ce que je ressens en jouant. Et du coup, quand je joue tout seul, je ne peux plus partager à quiconque ce que je fais dans mon jeu vidéo. C'est plus seul, c'est moins divertissant, c'est plus monotone. Tu fais du farm, mais en fait, ça ne sert pas beaucoup à ce que le jeu soit en progression, etc. Du coup, en faisant cette vidéo et la vidéo précédente, je vous ai montré comment c'était difficile de tame Quetzat Quatilus quand on est seul. Et je vous ai dit que c'était plus facile quand on était en groupe. Ce qui vous servira, je pense, si vous jouez au jeu. Puisque les conseils que je donne sont réels et sont prouvés en vidéo. Du coup, vous n'avez pas le droit de dire, non, ce n'est pas vrai. Parce que vous l'avez vu, donc si vous le dites, c'est que vous êtes vraiment con. C'est comme si on te montre un lézard, puis que toi, tu dis, là, ça, c'est un oiseau. Donc voilà, je vous prouve à quel point c'est difficile et tout. Donc je sers à quelque chose, je suis comme un guide, un manuel sur lequel vous pouvez vous fier. Et si vous me croyez, j'allais dire, si vous me croyez, si vous ne croyez pas, eh bien, vous avez qu'à regarder plus en détail la vidéo qui vous indique visuellement. Si vous êtes tous comme Thomas, là, le type qui disait, « Eh, je crois pas, j'ai juste, donc je ne l'ai pas vu. » Bah là, vous ne pouvez pas dire non, parce que vous le voyez en vidéo. Je vais me renseigner au niveau de mes connaissances pour pouvoir faire des lives sur Twitch. Je pense que ça me pourrait apporter un peu plus de popularité. Et ça vous plairait de pouvoir discuter, de me donner des conseils directement sur le moment et pas attendre les commentaires de la vidéo. Sachez, ça ne sert un peu à rien ce que je dis là, parce que tous les youtubeurs le font, sachez que je lis tous vos commentaires. Peut-être que je ne réponds pas à tous, mais je les lis. C'est comme moi dans les messages, en fait. Pas mal de gens m'en ont eu des messages et le jour où je les vois, en vrai, ils me disent, « Même, tu as bien reçu mon message, hein ? » Moi, je lui dis oui. Et puis, il me regarde en disant, « Mais alors, pourquoi tu ne réponds pas ? » Je ne sais pas, c'est pas que ça m'emmerde, mais c'est que j'ai toujours une habitude de ne jamais répondre aux messages. Pour moi, un message, c'est une information. Et voilà, quoi. Si on ne te pose pas de questions et que du genre... Ma tata m'envoie souvent des invitations à aller à la vigne, pour travailler à la vigne avec mon grand-papa. Elle me dit souvent, « Ouais, demain, vigne, 3h30 avec les cousins, on t'attend en bas. Bonne journée et à demain. » Voilà. Et c'est tout. Donc pour moi, mon cerveau se dit, « Il n'y a pas de questions. » C'est bon, c'est enregistré. Et c'est tout. Mon cerveau ne me dit pas, « Eh mec, il faut que tu répondes ! » Non, mais il faut vraiment que tu répondes. Elle t'a posé une question. On s'en fout. Elle t'a envoyé un message. Elle veut savoir quelque chose, alors réponds. Pour moi, c'est jamais comme ça. Pour moi, c'est tout le temps... D'accord. Ok. Mais en fait, je suis tellement flémard que je n'ai même pas le réflexe de dire... D'accord, je viendrai. J'ai plutôt le réflexe de dire... Il y a souvent des gens qui me disent que je dois faire humoriste. Et je sais que vous serez beaucoup à me dire... « Bon, il t'arrive de fermer ta gueule ? » Parce que c'est vrai que je parle énormément, mais ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Du coup, j'en profite pour parler, 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 parler. Il y a plein de gens qui me disent... « Ouais, tu ne voudrais pas faire humoriste ou acteur ? » Parce que tu es super drôle, tu parles tout le temps, tu ne dis que de la merde. Ça pourrait faire rire les gens. Et en plus, tu es plein d'imagination. Oui, mais en fait, le problème, c'est que je hais être humoriste. Ce n'est pas que je n'aime pas faire rire les gens. C'est qu'il faut faire une école. Quand tu es humoriste, quand tu as de l'humour, quand tu sais faire rire les gens, c'est un don. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prouver en faisant des études. C'est comme, je ne sais pas, moi, citer le fils d'un roi, ce qui n'arrivera pas, et que tu as côtoyé toute ta vie un roi, on ne va pas te faire passer une formation pour pouvoir être roi. Tu as passé toute ta vie avec ton père qui est roi, donc tu n'as pas besoin d'avoir une formation. Sinon, c'est complètement con. C'est comme, je ne sais pas, moi, faire une formation de chasse à un lion adolescent. C'est inutile. S'il fait ça toute sa vie parce qu'il en est passionné, ça ne sert à rien de lui refaire faire tout ça, parce que c'est sûrement des moments difficiles ou des moments de plaisir. En fait, c'est comme refaire une deuxième vie. Tu finis ta vie, tu es tout content, et pour aller au paradis, il faut que tu prouves que tu as bien tout compris ce que tu as eu dans ta précédente vie. Du coup, dès ton enfance, tu as la même mentalité que tu avais quand tu étais vieux, c'est-à-dire que tu sais tout, tu te réveilles en étant petit, en disant, bon, allez, c'est parti, maintenant, je vais prouver au Seigneur que je mérite ma place au paradis en mettant en place tout ce que j'ai appris dans mon ancienne vie. C'est absolument con, en fait. Pour moi, devenir humoriste, c'est... Voilà, je place une affiche, on me demande de venir animer un spectacle, en attendant les acteurs. Je viens animer, les gens mettent des notes sur ma prestation, et comme ça, les gens savent que, au pire, ils peuvent me réengager une prochaine fois, ou d'autres compagnies peuvent m'engager pour pouvoir divertir le public. Et c'est comme ça qu'on gagne de la popularité. Parce que, j'ai toujours cette impression, qu'est-ce qu'on apprend à l'école du rire ? À l'école de... d'humoriste. Parce que si tout le monde fait les mêmes blagues qu'ils apprennent à l'école, il n'y aura plus personne qui rit, parce que tous les gens disent la même chose. Pour moi, à l'école, l'école du rire, parce que oui, ça existe, c'est chelou, c'est comme l'école de la vie, enfin, ouais, non, c'est un peu plus logique, mais c'est comme s'il y avait une école pour, je sais pas, moi. L'école des toilettes. Apprenez à 20 ans comment bien poser votre pêche. Non, franchement, pour moi, une école du rire, ça devrait être ça. Bonjour, aujourd'hui, c'est votre premier jour. Donc, pour demain, vous me faites un devoir, vous me mettez une de vos meilleures blagues, on la fera passer dans toute l'école, vous sélectionnerez les meilleures, et après, ce sera fini. Il n'y aura que trois jours d'école. Merci, bonne journée. Le lendemain, tu vas montrer ta prestation, tes blagues et tout, et l'école apprécie ou non ta prestation. Tu reçois une bonne note. Tout le monde dit, ouais, toi, t'es le meilleur, vas-y, tu peux le faire. Ensuite, ils font circuler les papiers comme quoi t'es vraiment un humoriste. Et après, tu te fais engager dans le spectacle pour animer les gens. Donc, voilà, ça, c'est pour moi qu'est-ce qu'on devrait apprendre à l'école d'humoristes. Parce qu'on a tous notre part à assumer. Il y a, par exemple, Patrick Sébastien. Il n'y a personne, aucun humoriste qui va copier Patrick Sébastien. Parce que sinon, c'est pas un humoriste. C'est un copieur. Il fait du plagiat. Il fait exactement les mêmes trucs. C'est comme imiter le président. Enfin, imiter le président, ça va encore. Parce que tu peux faire des scies malgré, des caricatures. Ça peut être drôle. C'est ce que je vais faire, justement. J'ai comme projet. Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée de faire une chaîne appelée Plagiaman où j'imite les youtubeurs préférés des gens. Du genre, j'imite un peu Squeezie. Ça pourrait être rigolo. Faire des scies malgré et accélérer, enfin, accélérer, agrandir ses défauts. Du genre, son excitation, par exemple. Ou ses blagues de merde qui sont très lourdes. Et ne m'insultez pas dans les commentaires parce que ce sont des abonnés qui sont venus me dire que je plagiais Squeezie parce que je faisais des blagues de merde. Donc, voilà. Vous n'allez qu'à aller regarder les précédents commentaires de mes vidéos. Ça ne traite que de ça. Hé, Quentin, tu plagies les gens. Arrête de faire des blagues de merde. Squeezie, il fait des meilleures blagues que toi. Alors qu'en fait, c'est les mêmes. C'est juste Squeezie qui les fait. Ça, ça me saoule parce que c'est les gens qui ne comprennent pas que ce soit Gislaine, Roger ou Pierre. C'est les mêmes blagues. Ça ne va pas changer de la personne. Ce n'est pas parce que José fait une blague qu'ensuite c'est Marie qui fait une blague que la blague de Marie est forcément mieux parce que c'est Marie. Ça n'a aucun sens. C'est comme si je te dis « Eh, salut Robert ! » Tu connais la blague de la Formule 1 ? Elle est déjà partie. « Eh, mec, ta gueule. » Et que deux secondes après, t'as Pierre-François qui arrive et qui fait « Eh, Rosé, tu connais la blague de la Formule 1 ? Elle est déjà partie. » « Ah 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 ! » Excellent. « Ta gueule. » Ce n'est pas parce que tu changes de personne que la blague elle est forcément moins bonne parce que c'est une personne que tu n'aimes pas. Et c'est ça qui manque aux gens. C'est que les gens ne comprennent pas que peu importe les blagues qu'ils font, ce n'est pas qui l'a fait qui est drôle. C'est comment tu l'as fait qui est drôle. Et c'est ça le problème. C'est que personne n'écoute mes blagues. Voilà. Ben voilà, j'ai tout dit ce que je voulais dire. Non, je rigole. En fait, maintenant, j'attends plutôt que le... que la nature se fasse. ça ne voulait rien dire ce que je viens de dire mais bon. Non, on va plutôt attendre en fait que le dinosaure soit tame. Bon, j'ai raconté ma vie. C'était bien. C'était cool. C'était peut-être ennuyeux pour certains. C'était peut-être supra bien pour d'autres. Voilà, vous avez tous un point de vue. Je respecte tous vos points de vue. Sauf les points de vue discriminants. C'est-à-dire les points de vue où ils disent non, moi, j'ai dit quelque chose. J'ai raison. Allez vous faire foutre. Ça, c'est un peu des points de vue de merde. C'est quand, par exemple, quelqu'un dit hé mon gars, tu sais quoi ? Rien. Crétin. C'est de la merde. c'est les gens qu'ils n'ont pas d'imagination. Bon. Là, je ne suis pas très concentré sur ce que je dis parce que je suis en train de faire un combat sur Jurassic World parce que ça me fait tellement chier d'attendre tout ça. Ça me fait tellement chier. Euh, ouais. Ah, quel trop bon. Je suis trop bon. oui, oui, je te nique, je te nique. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir ce que je fais mais je le nique. Je prends son derrière et je fais oh, oh, oh. Allez, je l'ai, je l'ai. Oui, oh, le champion, my friend. Je viens de battre un putain de Nazuto Ceratops avec mon pterne dans là, c'était trop cool. Ah, purée. ça me fait peur. Bon, oui, je sais qu'on doit aller manger. Je finis ma vidéo d'abord. Ouais. Donc, voilà. C'était l'histoire de Quentin. Ouh, purée, on est baissé sévèrement en narcotique. Berry, narco, berry, tic, berry, narco. Aussi, un truc que j'aime, c'est l'hymne national du de l'Ecosse. Ça, c'est vraiment un hymne que j'adore. Il est vraiment cool. C'est franchement un truc que j'aime. Je le trouve harmonieux, je trouve. Ouais, je dis un peu trop je trouve là, franchement. Mais, c'est le meilleur hymne du monde. Oui, je suis prêt à dire que notre hymne, l'hymne national de la Suisse est pourri à chier, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils prévoient de le changer. Donc, voilà. Je suis content de cette nouvelle parce que franchement, il est nul. qu'il n'y a pas qu'un soleil à nos avril réveil. Putain, il est affreux. Tu te suicides, c'est beaucoup mieux. Bon, mon père est venu me dire qu'on devait aller chez grand-mérie, grand-père, donc je vais vous laisser là. Malheureusement, malheureusement, j'aimerais bien continuer cette vidéo mais elle est beaucoup trop longue. d'ailleurs, je ne pense pas que vous tenez une heure, une heure et demie pour un Quetzat Quotilus. Bon, voilà, je vais finir de le tame chez mon grand-père et ma grand-mère. Sur ce, je vous dis au revoir à tous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez Ark et que vous voulez me voir délirer sur ce jeu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir me dire non, vous n'êtes pas obligés de vous abonner mais c'est de laisser tomber ce que je dis. C'est de la merde, moi, je veux juste faire de la pub alors qu'en fait, non, je n'ai pas besoin. Vous savez quoi ? Faites comme vous voulez. Juste proposez-moi des jeux si vous trouvez que Ark c'est un poil chiant parce que c'est tout le temps la même chose alors proposez-moi des jeux que je pourrais faire sauf Farinata de Prediz 4 parce que de 1, il y a tout le monde qui dit ouais Farinata de Prediz 4 de 2, je ne l'ai pas et ça me fait chier de payer. Ouais mais tu ne prends pas soin de tes abonnés si tu ne payes pas. Ouais mais ça me fait chier d'acheter un jeu qui ne me fait pas peur. En plus, un jeu d'horreur c'est censé vous faire peur ou vous faire montrer la dernière ligne et moi Farinata de Prediz 4 ça me fait juste pleurer. Non, pas que ce n'est pas bien mais c'est juste que pour moi, le meilleur Farinata de Prediz de toute la planète c'est le 1. Le 1, il déchire sa race parce qu'en fait on ne savait pas. C'est le fait de ne pas savoir qu'il faisait flipper tout le monde. Le fait de ne pas savoir qu'il y avait une histoire derrière un simple jeu d'horreur un peu nul. Bah tout le monde s'est dit putain ! Le jeu d'horreur il est passé de pourri à chier parce qu'il fait peur et que les jumpscares c'est un peu trop facile de faire que ça et pas de mettre d'autres trucs, une énigme et pour finir bah tous les gens se sont fait violemment enculer par Scott Cautton qui est arrivé en disant hé les mecs ! Ah là en fait, débrouillez-vous ! J'ai fait des mystères autour du jeu ! Allez ! Salut ! Tout le monde a couru vers le jeu en disant oh putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh putain ! C'est tellement bien pensé ! Donc voilà, je vais arrêter de faire le con mettez un like si ça vous plaît même si je trouve qu'il y a beaucoup plus de dislikes que de likes sur mes vidéos mais bon ça ça ne me dérange pas parce que j'aime un fèche la plupart des gens quand je leur demande pourquoi ils ont mis un dislike c'est pour une raison pourrie du genre Salut ! C'est du bégaye ! Alors qu'en fait c'est même pas vrai donc si vous avez des propos pourris ne les dites pas si vous aimez mes vidéos dites-le ça me ferait toujours plaisir ça me ferait beaucoup de bien pour pouvoir continuer à en faire plus et plus souvent sur ce allez portez-vous bien c'est 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 c'est